Bonjour, bienvenue dans les Instants Café de Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un Fortissio Lungo glacé. Allez, c'est parti ! Les ingrédients pour la recette du jour. Ici, j'ai déjà fait couler à l'avance 4 Fortissio Lungo, 300 g de sucre, un peu de cardamome et l'air rotino. Le principe de faire un café glacé, souvent à la maison, c'est quoi ? On prend un café, on met des glaçons ou de la glace pilée, soit on secoue dans un shaker, soit on met le tout dans un mixeur, on appuie et en fait, à mon goût, on dilue un petit peu la saveur du café. Moi, ce que je veux faire aujourd'hui avec vous, c'est réaliser un double café glacé. C'est-à-dire qu'on va faire une première base qu'on va congeler, qui sera à base de café et de cardamome infusé. Et ensuite, on mettra ceci dans un blender et on ajoutera un café chaud pour faire notre café glacé. Alors, dans un premier temps, vous allez voir, c'est très simple. Un demi-litre d'eau. Ici, moi, je mets de la cardamome. Alors, libre à vous, à la maison, de faire quelques essais. Alors, quelques conseils quand même au niveau des épices. Des épices entières que vous mixez vous-même ou que vous mettez dans un petit moulin. Ici, moi, j'ai de la cardamome. Ça a des parfums un petit peu camphrés mentholés. Mais on peut utiliser par exemple un bâton de réglisse qu'on viendrait gratter dans l'eau de la casserole. Ou alors, de l'anis étoilé qu'on écrase au pilon et qu'on met à infuser. Donc ça, c'est encore deux autres parfums supplémentaires qui pourraient se marier à merveille avec le Forticio Lungo glacé. Là, je vais mettre maintenant à bouillir. Dès que ça bout, on arrête. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Et vous allez découvrir au moment de la dégustation comment un Forticio Lungo, qui est un 100% Arabica et qui a tendance à plutôt avoir des notes grillées de céréales, va venir agréablement se marier avec ce côté camphre et menthol. Vous serez surpris. Je vais rajouter les quatre Forticio Lungo. Je rajoute mes 300 grammes de sucre. Et je viens remuer en étant sûr que le sucre soit bien fondu. Je vais laisser reposer une dizaine de minutes, hors du feu, bien sûr. Ensuite, je vais verser dans un petit saladier comme ça, inox. Je vais mettre ça au congélateur. Et alors, pendant la première et la deuxième heure, si vous n'êtes pas loin, ce que vous pouvez faire, c'est venir de temps en temps avec une fourchette et venir remuer. Vous allez voir, ça va créer déjà des petites paillettes. Et vous pourrez même le déguster soit en granité ou soit après en café glacé. Je vous montre une fois que ça sort du congélateur. On verse dans notre récipient. Au congélateur, donc, pendant 24 heures. Donc, voilà le résultat. Vous avez vu, on a des sortes de paillettes comme ça. Alors, si vous le mettez au congélateur que vous ne voulez vraiment pas vous en occuper, vous mettez ça dans des bacs à glaçons. Et au moment de mixer, craquez le bac à glaçons, sortez quelques glaçons, rajoutez le café et vous mixez. Vous aurez pratiquement le même résultat. L'avantage de cette version-là, quand vous le passez un petit peu à la fourchette, c'est que vous pouvez le servir tel quel et vraiment le déguster. Donc, c'est un petit peu plus sucré, forcément. Mais c'est aussi tout à fait concentré. Alors, maintenant, la recette est très, très simple. Je vais faire couler un café ici. Mon fortissio lungo a coulé. Je mets maintenant l'aerocino. J'appuie une fois. C'est rouge. Donc, ça signifie qu'on va faire une mousse de lait tiède. On ne va pas dépasser les 50 degrés. On va conserver toute la valeur gustative du lait et surtout la valeur nutritive. Donc, ça a quand même un double intérêt. Et le troisième qui n'est pas le plus négligeable, c'est la qualité de la mousse. Et là, vous allez être étonné. Voilà, donc là, je sors la mousse. Alors, regardez un petit peu ce qu'on a. On a une véritable chantilly de lait. Alors, je viens le saupoudrer un petit peu avec ma cardamome. On s'occupe maintenant du café glacé. Je prends mes petits glaçons. Je viens verser mon fortissio lungo. Je mixe tout simplement. Alors, regardez ce qu'on obtient. Ça, au niveau texture et parfum, ça, c'est formidable. Regardez. Et encore une fois, pour ce petit choc des températures, qu'est-ce qu'on fait ? On vient prendre notre mousse de lait. Et on aura comme ça ce beau mélange des températures. Et on vient recouvrir. Je termine avec une petite touche. Alors, je suis sûr que vous êtes tous curieux, mais je vais vous dire exactement ce qu'on ressent quand on déguste un chauve-froid de café glacé. Alors, la première surprise, bien sûr, c'est la qualité de la mousse. L'accord entre le fortissio lungo, la petite mousse de lait à la cardamome. Et alors, on se rend compte, en fait, que la mousse de lait, elle, elle vient sublimer les notes de céréales grillées du café. Je crois, encore une fois, qu'on n'est pas loin d'avoir trouvé l'accord parfait. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada